Imaginez une coulée verte à quelques kilomètres de Paris, sur la butte de l'Aulnay. On y trouve le fort de Vaujour, construit sur 45 hectares, à cheval sur les départements de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Ny. Cet ancien fort militaire est aujourd'hui abandonné. Mais jusqu'en 1997, il abritait les essais de détonateurs de la bombe atomique française. Le site demeure d'ailleurs toujours classé secret défense, notamment du fait des sols contaminés à l'uranium appauvri qui le caractérisent. Résultat, dans la petite ville de Courterie, juste à côté, les habitants connaissent un taux de décès par tumeur au cerveau de 20% supérieur à la moyenne régionale. Imaginez maintenant une firme multinationale, le géant du plâtre Placoplâtre, filiale de Saint-Gobain. La société possède aux environs la plus grande usine de production de plâtre d'Europe. Mais elle veut à présent raser le fort de Vaujour et les paysages alentours pour exploiter un filon de gypse, la pierre à plâtre, au risque de disperser des milliards de particules d'uranium contaminées. Vous comprendrez pourquoi les 500 manifestants de samedi dernier, élus en tête, de droite comme de gauche, n'ont pas hésité à bloquer la Nationale 3, un axe routier majeur. Le but de la multacession, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, en particulier les préfets, pour suspendre immédiatement les travaux. Parce que là, actuellement, il y a des sous-traitants qui sont financés par la société Placoplâtre pour détruire des casemates, des casemates qui ont servi à des tirs à froid. Le tir à froid, c'est quoi ? C'est des blocs d'uranium qu'on a fait sauter pendant plus d'une cinquantaine d'années. Donc on a fait sauter ces blocs d'uranium et il y a de la contamination partout, d'uranium, de produits chimiques, de produits pyrotechniques sur le site. Le problème, c'est que sur ce site, il y a du plâtre, il y a du gypse. Et donc, ils voudraient faire une exploitation de gypse sur ce site. Il faut savoir que le plâtre, il est recyclable à l'infini. Donc là, actuellement, avec le développement durable et tout ça, pourquoi refaire une exploitation de gypse alors qu'on peut déjà recycler tout le plâtre qu'on a déjà produit ? Le danger immédiat, c'est le fort de vos jours. C'est le plus dangereux parce que c'est un site, c'est l'ancien site du CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique, où il y a eu des essais pendant de nombreuses années, essais nucléaires soumis aux secrets défenses et sur lesquels l'État n'a jamais voulu vraiment communiquer. Il y a eu une première dite dépollution en 2000 et à la suite de ça, il ne s'est rien passé puisque l'État avait émis des réserves sur le fait de non-utilisation de tout ce site qui était potentiellement pollué. à la fois à l'uranium et à la pyrotechnie et d'autres substances qui avaient été stockées aussi, sans doute pendant la guerre et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses sur le fort de vos jours qui sont inquiétantes pour la santé des populations. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut agir. Il y a beaucoup d'entreprises sous des raisons économiques, même d'emploi. Ils détruisent les dernières ressources naturelles qu'on a. Et c'est primordial de préserver des endroits comme ça, comme le bois graduel. Après, dans le cas du fort de vos jours, là, on a affaire à de la pollution radiologique. Donc pour moi, il faut tout faire pour les empêcher de faire ça. Parce que sinon, ils ne s'arrêteront pas, en fait. Donc on se retrouve à faire des actions telles que celles-là parce que les processus démocratiques ne sont pas respectés. Donc, on fait de la désobéissance civile pour faire valoir nos droits de citoyens, le droit à la santé notamment. Derrière, Placo-Plâtre, ils avaient un projet industriel, un vrai projet industriel. Et ils l'ont mis par terre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont préféré redistribuer l'argent de tous leurs bénéfices à leurs actionnaires il y a un an et demi. Merci de votre patience ! Merci de votre patience ! Merci de votre patience !